« La famille a ses règles, mais aussi ses croyances. Le groupe est avant tout religieux. La famille fait partie d'un courant de chrétiens dissidents opposés au pape. Ce sont les gens sénistes convulsionnaires. » Paris, 1727. Un diacre nommé Paris, qui vit dans le quartier de Saint-Médard, est vénéré comme un homme saint. À sa mort, sur sa tombe, des phénomènes étranges commencent à se produire. « Une forme de trance mystique, religieuse. Il y a tout un phénomène qui naît assez rapidement de guérison inexpliquée, miraculée. On se rend compte que quand tel ou tel qui souffre de telle ou telle pathologie va sur la tombe du diacre Paris, il en ressort guéri. Et c'est Louis XV qui va décider de fermer le cimetière de Saint-Médard pour espérer stopper ce phénomène. » Ces croyants mystiques sont les ancêtres de la famille. Ils vont continuer leur rituel en appartement. Des scènes pour communiquer avec Dieu, qui deviennent de plus en plus violentes. « Il y a une trentaine, quarantaine de groupes convulsionnaires qui se réunissent avec des sœurs et des frères particulièrement inspirés. Et en leur faisant subir des coups, le mâle ne les atteint pas. Alors des coups de bûche au départ. Et puis les coups vont aller en augmentant. On passe des coups de bûche, des coups de bible aussi. On passe à des coups d'épée. On enfonce des épées, et puis des pieux, et puis finalement on arrive au crucifixement. Deux siècles plus tard, la famille ne pratique plus ce type de scènes violentes. Mais elle a gardé de cet héritage janséniste une animosité viscérale envers l'église catholique. La famille déteste le clergé et les églises. Personne n'y a jamais mis un pied. Ils pratiquent chez eux une religion directe avec Jésus, dont la base est la Bible.